Ouais je suis trop vieux, je suis dépassé. Je suis dépassé par ces choses. Laisse-moi faire mon vélo. Tu peux faire mon vélo parce que je fais des mousasses. Le pâton se sacrifie pour la santé mentale du mécano. Je fais des mousasses pour te laisser le chanlis faire tes... Ouais bah là en même temps il y a un chantier. Non. Carbone. Carbone ? On l'a dit, on va foutre ça. Tu as sorti l'amortisseur là. Ouais. T'as vu comme c'est bizarre le basculeur. Il crée une résistance. C'est la souplesse des bases là. Ça se flaxe ici en fait. Là c'est de la nuit mais il y a garde-souples ça. Il est où l'amortisseur dans le magasin ? Je n'avais jamais fait des comme ça. Il est propre en fait. Mais je l'ai fait déjà l'amortisseur. Ah ok, ça veut dire qu'il est pas propre. Bon j'ai fait mon office sur ce vélo là. Attention bouge pas. Là j'arrive pas à passer le premier truc là. Putain. Wow. Ah voilà. C'est pour ça que c'est bug. Donc là c'est un Hahn, le verre c'est bug. Putain y'a un gros truc en caoutchouc là qui empêche sûrement la merde de rentrer. Ça c'est ma gagne de TJSL qui va dégager. Donc ça, ça va à mon dérailleur. Très bien. Oh putain ça s'agit de tout se barrer ça. Donc là je vais mettre un riz lent pour tenir ma gagne de dérailleur. En fait c'est juste histoire que la gagne elle se barre pas dans tous les coins. Sinon elle peut venir toucher le plongeur de la morteau et user l'amortisseur. Mon dieu. Ok donc ça c'est ma gagne de Punlock. Qui est là. Donc ça c'est bon. Je pense qu'on va pas la changer. Je pense qu'elle est encore bonne celle-là. Ah putain la petite salope. Elle passe dans un espèce de truc qui lui fait faire son rayon de courbe. Ah putain. Ah ça veut dire que putain je suis grave niqué là. Je coupe. Coupage. Qu'est-ce qui tient le guidon là ? La durite arrière. La durite arrière ne peut pas se barrer. Ok. Quoi. C'est qui se pète la gueule. C'est vraiment une pure chevelle. C'est ouf. J'étais en train de répondre aux commentaires de ma dernière vidéo sur l'Orbea hors cam, sur justement la critique des transmissions mécaniques comme quoi le problème ne vient pas de la transmission mécanique en soi, le problème vient du vélo qui était très mal conçu pour une transmission mécanique en fait. Et on en est là quoi, on en est avec des vélos avec un design très joli. C'est sûr que c'est stylé, quand tout est intégré comme mon vélo sur les VTT c'est pas encore au point parce que sur les VTT ça s'abîme bien plus vite, on est quand même bien plus souvent en train de faire de la maintenance et la maintenance quand tout est en intégré comme ça et en pousse quand même quand c'est neuf c'est de la merde que ça cette gaine de 3 mm là au bûcher c'est une connerie monumentale d'avoir sorti des gaines comme ça. Et vous savez c'était quoi la seule raison d'avoir sorti des gaines plus fines comme ça, j'ai demandé à Scott parce que quand je travaillais chez Scott c'était les premiers spark intégrés comme ça qui avait déjà ces durites là, ouais ces gaines là. Je leur ai demandé, je fais pourquoi vous avez fait ça, mais c'est uniquement esthétique. Très bien messieurs, c'est uniquement pour une raison esthétique. Voilà, on est super content. Donc ça, c'est mon jeu de direction. Voilà. Ça, c'est ça. Rémi reste patient. Garde la patience. Oh, qu'elle m'énerve. Alors, là, j'ai ma gaine de titres de sel. Du coup j'ai remis une gaine normale, une 4 mm. Parce qu'on s'emballe du design. Donc là, il faut une lampe. Donc là, voilà, c'est un petit peu le guidé. Il n'aurait pas pu d'ailleurs tout le guidé dans le cadre, sans déconner. Ok, donc là j'ai ma gaine de titres de sel. Ça, c'est des rayeurs. Ça, c'est des rayeurs. Ça, c'est des rayeurs. Ça, c'est des rayeurs. Très bien. Ensuite, des rayeurs, on l'enlèvera tout à l'heure. Ça, je vais pouvoir remettre un câble neuf, c'est bon. Ça, c'est le frein avant. Ça, c'est le twin lock. Oh, j'ai vu trop drôle. Pouvez-vous ? Ah bah... Ça, c'est ça. Vídeo ! Oh bah! Ah bah. Ah bah! What's wrong the appearance? C'est un système, non en fait le mec avait sorti sa vis de réglage de sa manette de tige de seltescopique, il l'a tellement sorti que la vis elle est arrivée dans le vide et elle s'est un peu tordue et elle a arraché le premier filet du Twinlock là. Bien sûr c'est tout en une pièce avec le système Twinlock, la tige de seltescopique. Je crois que ça doit coûter dans les 100 et quelques euros tout le système. Donc en gros je suis en train de retarauder avec une vis mon système pour pouvoir essayer de le renfiler sans encombre. Donc ça ça va aller comme ça, comme ça, en gros faut j'arriver à revisser ça là-dedans. Ça a l'air de pas trop mal là, ok donc là c'est pas mal. Ce que je vais faire là pour tout pouvoir remettre en place en une seule fois, c'est qu'il va falloir que je fasse ma fourche et après il faut que je remette la fourche. C'est ça qui me déterminera la longueur de toutes mes grites, enfin de toutes mes gaines pardon. Ouais on va faire ça. Donc l'amorto il est fait, je l'ai pas remis en place encore. Je vais faire la fourche, il te fait. Non mais regarde ça. Ça c'est derrière. Regarde ça l'herbe qu'il y a dans la fontaine. C'est un truc de dingue. Ça c'était dans sa cassette le gars. C'est bon qu'il a tendu la pelouse avec sa cassette quoi. Putain, c'est possible. 15 et 10 s'il m'en plaît. J'sais pas si c'est la fourche qui, à force de prendre des contraintes, ça desserre l'écrou mais là vraiment, c'est du 10, j'avais prévu. C'est très propre. Ça coule sur le bois, tu vois ça hydrate bien le pain. Je vais mettre tout de suite parce que sinon j'ai oublié. Voilà. Donc moi là dans l'entretien 50 heures, vous voyez les mousses, on peut les nettoyer. Moi je me fais pas chier, je les change. Je pense que c'est quand même mieux de les changer. J'en mets une dans le 20 et une dans le 5. Celles-là je vais les garder parce qu'en vrai elles sont pas pires. Je pourrais toujours me faire des mousses si un jour je plomme sur un truc archi pourri. Il y a aucune énergie juste après. Va te coucher. Je m'occupe du magasin t'inquiète. Moi j'ai la forme. T'as problème c'est qui c'est qui va s'occuper des mousses. Mais les bousses on les laisse pour demain, c'est Marlène qui est là demain. Demain il y aura deux bousses qui vont venir à s'ajouter aux bousses de journée. Mais non. Elle aura un tâche sur une bousses. Mais demain il y a Marlène, on laissera faire les bousses à Marlène. T'as pas. T'as un bon petit terme de Genépi là. Ah bah là je crois pas non. Je pense que pendant 10 minutes ça te... oui ok. Et après par contre... Un petit coup de buteur. Tout beau tout propre pour gagner. On va le mettre un mètre direct dedans. Je m'occupe même pas de l'air shaft, quoi que ce soit. C'est tout beau tout neuf là. Voilà, ça coulisse comme maman dans papa. Là dedans, on est sur une 34. C'est pas une 34 SC, c'est une 34 normale. Donc on est sur 40 cc de Teflon Infuse. Et 10 cc de 5 comme d'air. 40 cc de Genépi. Je sais pas si tu mets du Genépi dans la fourche. On a vu ça prend pas grand chose. Ah non, je vais pas mettre la seringue dedans, t'es ouf. Si y'a une goutte qui tombe dedans, ça pourrit tout le truc. Ça termine l'alcool au travail, monsieur. Il y en a un qui va aller en plus lui péter les couilles là. Hum, trop hâte. Oh putain, il n'a qu'un. Ça, je vais devoir le couper en montage. Il n'a qu'un, putain. Merci, bonjour. On est bien, les vacances ont été bonnes. Allez. Non, 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 la polé vient des milliers de personnes. Je sais, ça fait dur. Mais le repas, le repas du chat... On n'était pas prêts. On n'était pas prêts pour ce genre de conversation là, maintenant. C'était la dernière, c'était la bande de France. On était... Donc là, on a le droit à un petit... Jean-Michel, je raconte ma vie. Non, mais j'ai des bonnes nouvelles pour vous. On ne le connaît pas. Oh, le gars là. Désolé, j'étais pas prêt pour ça là. Un mec qui arrive comme ça, qu'on ne connaît pas, qui nous raconte toute sa vie. C'est un gars qui vient chercher des sponsors, je pense. Il vient chercher de l'argent. L'argent, la source chez Giant. Ok. Fourche. Prête. En plus, je n'ai même pas enlevé l'air. Donc, je n'ai même pas besoin de refaire les réglages. C'est parfait. Voilà. Eh bien, je vais pouvoir remonter la fourche. Je vais aller m'occuper du client. Je reviens vers vous. Reprenons. Un petit peu de graisse marine pour les cuvettes. Donc là, on a des espèces de cuvettes en plastique. Avec une petite fente que je vais mettre vers l'avant. Là, je vais remettre de la glisse marine parce qu'on est sur une cuvette plastique. Peu importe en vrai. Voilà. Je vais en avoir plein les mains. On va être content. Là, on est sur un jeu de direction quand même assez haut de gamme. avec un petit joint à l'intérieur qui prévient des infiltrations. C'est quand même pas mal. En dessous, on est sur la même catégorie. On a une cuvette en plastique qui vient se mettre non pressée dans une cuvette en carbone. Donc on est sur du zéro stack intégré. En gros, c'est un peu entre les deux. Le mec avait un craquement de jeu de direction. Même mon ostéo ne me fait pas craquer aussi fort. Je le dis. En premier, on avait le roulement. Là où il y a de la graisse, il n'y a pas d'eau ni de terre. Voilà ma devise. Je vais l'imprimer et l'encadrer ce truc. Comme ça. Ensuite, on a cette grosse cuvette qui vient encore par-dessus. Prendre le roulement et le joint. C'est là que ça se gâte. C'est là qu'on va faire passer tout le bordel. Ça va être chiant tout seul là. Un second, s'il vous plaît. Oh le gentil. Donc déjà, quelle est ma... C'est là que je fasse passer ça plutôt ici. Ouais, ça fait ça. Ça, c'est une courbure directe je crois. Ça sort sur le côté et ça va direct. Ça tourne avec. Donc ouais, c'est bon. C'est ça. Ça du coup, c'est tige de sel amortisseur. Donc ça, ça va le faire passer de l'autre côté. Voilà. J'aurais vérifié juste que ça, ça soit bien. Ma gamme de dérailleur. Ok. Est-ce que c'est les mêmes ? Ok, donc là, je vais présenter la fourche. Pourquoi qu'elle ne veut pas rentrer ? C'est tellement noobie. Ok. C'est tout gras. Tu peux absolument rien serrer dans tes mains. Parce que tout est plein de gras. Comme si je veux direction. Merci. Voilà, très bien. Ok. On va y arriver les chiens. On va y arriver. Ouais. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est quand même sacré bordel. Et là, ils font un magazine pour la voler. C'est un magazine tiré à 55 000 exemplaires. Un peu Cali et du papier glacé. Ce n'est pas n'importe qui. Ils ne remettent pas ça à l'entrée de Carrefour. À tous les classes qui viennent chez Carrefour. Oh, ouais. Et ils cherchent des annonceurs. Des mecs qui sont prêts à mettre un peu d'argent pour faire de la pub. Des mecs un peu... Genre la Marilis à Saint-Rémy. Il y a 2-3 commerçants de Chaloum et des magasins à peu près mien. Il dit, j'aimerais mettre un peu de vélo. Je lui dis, ok. Par contre, ces tarifs, c'était 3 000 balles de la page. Et là, il me dit, j'aimerais bien mettre un peu de vélo. C'est moi qui viens. C'est sur 4 parutions. Ça va coûter 1 000 balles. Ok. Tu as donné 1 000 balles là ? Ouais. Damn, bro. C'est giant, on pèse. Ça pèse dans le game ici. C'est vraiment dégueulasse ce truc. Franchement, je vois pas l'intérêt. Je trouve pas... À part... Je comprends pas. Je trouve ça pas beau. Je trouve pas ça utile. Je jure, genre les deux trucs arriveraient ici, propres. Ce serait bien mieux. Faut vraiment arrêter avec ça là, franchement. Y'en a marre. Voilà, il y a déjà une cassure. Super, merci. Merci à vous d'avoir participé à ce projet. Voilà. Des railleurs. Fixed. Donc, mon cap de titres de sel. Il va être un peu long. C'est là qu'il va faire comme ça. Comme ça et qu'il va s'enfoncer encore au moins. Parce que là, ça va redescendre comme ça. D'au moins ça. Et ça, je vais être... Je pense que je vais faire au moins ça. J'ai pas fait une connerie. Vu que le twin lock est tout désapairé, il est tout enlevé de tout le reste. On va l'enlever. Magnifique. On met ça. Ça, c'est vraiment de la merde. Moi, je préfère largement quand la tête de câble est là. Et qu'on vient serrer après une fois à la commande. Là, c'est l'inverse. Il faut prendre la titres de sel, trouver la bonne hauteur. Serrer avec sa clé et sa contre-clé. Non ! Putain ! Il est où ? Il est où mon petit twin ? Je suis dedans. Là, il faudrait que je le régler comme ça. C'est super. C'est pratique. Voilà, je vais bouger. On va essayer de s'en rappeler. C'est à peu près comme ça. Et là, on ne peut même pas tester en plus. Si, on va peut-être pouvoir avec celui-là. C'est qu'en fait, le câble, il faut réussir à le mettre dedans. Ouah, ça m'énerve. Je suis obligé de couper en fait. Je vais juste vérifier mon avis. Je pense que c'est pas mal ce que j'ai fait. Voilà, ça va le faire. Ok, ma puce. Tip top. Voilà. Donc vous voyez, je trouve que c'est pas du tout le système le plus pratique d'attache de câble de tige de sel. C'est vraiment, je préfère largement l'inverse. Quand la tête est au cul de la tige de sel. Et qu'on vient serrer à la fin envers la commande. Pour moi, ça me paraît tellement plus logique. En plus, on peut retendre à la commande. Alors là, il y a quand même une vis. Si jamais vous voyez, on met une autre tige de sel avec justement la tête de câble au cul de la tige de sel. On peut finir serré avec la vis là. Mais... Je trouve que c'est quand même pas très bien pensé de votre part, Scott. Donc, le grand câble. C'est lui. Ça, c'est la fourche. Donc là, je vais reprendre un grand câble. Ça, c'est du petit câble. Il a de la chance, j'en ai. J'avais les stents. Certaines tiges de sel, elles sont livrées avec un câble en plus. Il y a une corde de guitare. J'ai lu Banjo avec son vélo. Il y a de bien, ça. Wouah, putain. J'en ai marre. Je vais t'oublier plus et tout. Qu'ils passaient en AXS. Je te le dis, là. Il fait roche aux États-Unis. J'ai commencé en fin de matinée. T'as vu le chantier. J'avais quand même du boulot. J'ai fait fourche à morto, câblerie, tiges de sel et dérailleur. Puis, tout est en intégré, mes couilles, là. Voilà. On part en vacances dimanche. Bah oui. Il y a quoi, toi ? Bah, révision. Révision, changement du pneu. Tu sais, c'est une révision qu'ils font. Donc, je pense qu'il y a un changement câblerie, chaînes. Câblerie, là-dessus, tu te fais bien chier. Je t'ai vu. Câblerie, là-dessus. Câblerie, tu l'as fait quand le vélo, il va là, quoi, ça ? Chut. Faut pas le dire. Il y a des câbleries sur certains vélo. C'est un avis. Ouais, on sait. On sait. Faut pas le dire. Donc, là, je raccroche mon petit système. Voilà, croisons que j'ai fini. J'étais sur le deuxième clic quand même. Bonjour. Tout est en place, je vais le remettre là-haut. Oh, c'est une praticité, je te jure. Ok. Il faut comprimer le morteau pour le mettre en place, en fait. Ok. Ça, je remettrai à la fin parce qu'il va falloir que je fasse mon sag. J'ai remis le système de blocage de fourche, le système de twin-lock avec la morteau, la tige de sel. J'ai réglé la tension des câbles qui n'allait pas. J'ai remonté la morteau. Faudra juste que je fasse le sag tout à l'heure. Je vais remettre le pédalier. J'ai remonté. J'ai remonté. J'ai remonté. J'ai remonté. J'ai remonté. C'est trop marrant. Cet été, j'ai croisé des gens qui m'ont reconnu au G. C'est pour la première fois que ça m'arrive. D'entendre dire « Hey, mais c'est better crime ». C'était trop marrant. Eh ouais, la célébrité, c'est-à-dire. Tu sais qu'ils te permettent de commander ta feature Lamborghini ? Ah oui, bah oui. Le problème avec mon activité de vélo et photographe, c'est que la plupart des activités se passent l'été. Les étés sont très chargés. L'année prochaine, j'ai quasiment une dizaine de mariages. Ça va être énormément de boulot. Plus YouTube qui avance un peu quand même, mine de rien. Ça prend du temps quand même de faire les vidéos, faire les montages. Enfin, filmer, ça prend pas du temps parce que je le fais sur mon temps de travail. Mais les montages, je n'ai absolument pas les moyens de payer un monteur pour l'instant. C'est pas du tout. J'ai déjà reçu une ou deux demandes de monteurs qui voulaient travailler pour moi. Je leur ai dit les gars, je suis pas du tout au niveau de la boiserie. Moi, à la base, c'était vraiment pour faire des tutos mécaniques. D'entretien, suspension, amortisseur, montrer aux gens comment on fait. Même si je remarque que j'ai beau montrer, si t'as pas le matos professionnel qu'on a, les outils pour faire les amorto, les trucs comme ça, tu peux pas faire grand chose. Là, j'ai changé sa chaîne, sa cassette était bien usée. J'espère que ça va pas sauter. La tension du câble, vous avez vu la tension du câble, je l'ai même pas reprise. Je l'ai mise tout à l'heure comme ça. Elle est bonne. Là, je mets en tension mon câble pour écraser ma gain. Ouais, tu vois. Ça, c'est un petit truc que le mec va devoir faire. Il va peut-être pas savoir. Il va revenir au bout d'une semaine. Il va me dire, les vitesses, elles marchent mal. Venez de le faire. On vient de tout changer. Toujours. Une fois que vous avez fait une câblerie, mettre en tension les câbles. C'est comme quand on rayonne une roue. Toujours masser la roue. Mettre en tension les rayons avec les têtes de rayon. Bon, bah c'est pas mal. J'ai fait entretien, amortisseur, fourche, 50 heures. Changement câblerie, dérailleur arrière, tige de sel. Changement de la chaîne. Et puis changement, la câblerie du twin lock. J'ai juste pas changé. J'ai une seule petite gaine que j'ai pas changé. On va nettoyer tout le gras qu'on a mis partout. Toujours rendre un vélo propre, c'est important. Bon, quand le vélo arrive propre, c'est encore mieux. Mais quand le vélo arrive dégueulasse, j'essaie de le rendre propre. Quitte à facturer 20 balles de nettoyage au moins. Je trouve que voilà, c'est un petit plus. Je vais changer ses plaquettes. Tu vois, celle-là, elle est bien fumée. Il y en a une sur les deux qui est extrêmement usée. Allez, allez, voilà. Ça va plus. 128 kg. Attention les gros sacs là. Ceux qui font plus de 130 kg ne peuvent pas rouler sur un Spark. voilà j'ai pas pu filmer avant parce que j'avais un client qui était là avec moi qui réparait son vélo à l'atelier mais j'ai terminé ce petit spark beaucoup de rebonds il a l'air d'être pas mal ce petit vélo c'est une dernière grille, elle est tout petit en plus bon on va passer au vélo j'aime bien alors on active le twin lock je suis hyper bas mais là le vélo est bloqué bloqué avant arrière ah putain, j'ai mon pneu avant qu'il fuie ah merde j'avais un trou dans la roue avant, je l'ai réparé avec une mèche, il m'avait dit ne change pas le pneu ça n'a pas l'air de bien tenir petit spark 930 en S et un BMX pour moi trop cool ça promet sur mon Transix là ça va être un peu le même genre de vélo beautiful allez à une prochaine les amis bienvenue à tous sur Buttercup Sponsor dans un nouvel épisode inédit spécial on va passer sur youtube tu te mets à genoux ou pas ? ouais on se met debout Flo debout ? ça tient bien quand même ? ouais t'inquiète ouais c'est ça, on va se faire démonter la vidéo pour faire un Renault Express Flo il a dit il est chaud il n'a pas de limite non 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 comme c'est pour youtube je vais la laisser Flo il a dit une vidéo il se blesse ça fait plus de vues d'accord direct en arrivant là c'était 5 minutes que je suis là j'avais pas vu une bière le Renault Express il te manque t'as de fatiner l'endroit il est mort oh t'es mort allez c'est bien là c'est pas mal les samedi après comme ça on a l'heure j'avais bossé aujourd'hui mais du coup Oh j'avais les pieds sur le tapis J'étais les pieds sur la tête Ah c'est arrivé là A part qu'on prend plein d'air dans la gueule Fais impression Putain bien Il y a plus ça glisse un peu là Ça a glissé dans la descente là Ouais Ah c'est pas mal de tête là Ah c'est pas mal ça Ouais c'est bon hein Oh doucement Doucement Ouais c'est pas mal ça C'est pas mal Et dans l'autre sens mon gars c'est la vitesse qu'on a pris Ça glissé là Ça glissé là C'est pas mal ça Regarde C'est pas mal ça Ça se fait C'est pas mal ça On va voir Les pieds Prends Sous-titrage Société Radio-Canada